Bonjour tout le monde aujourd'hui on se trouve dans la toute première vidéo sur youtube donc ma chaîne s'appelle Munea si vous voulez savoir pourquoi elle s'appelle Munea n'hésitez pas de mettre en commentaire je vous parlerai de ça prochainement ou sinon je m'appelle Elodie donc pourquoi j'ai décidé de monter ma chaîne ce sont mes amis mes proches ma famille qui m'ont poussé pendant des mois voire des années à enfin me pousser à monter ma chaîne parce que le make-up c'est vraiment ma passion mais c'est aussi mon logiciel puisque je travaille en parfumerie donc je connais vraiment toutes les marques tous les produits je suis là avant tout d'être une travailleur en parfumerie il faut tester les produits et les aimer pour pouvoir en parler et les conseiller aux clientes selon ses besoins et ses attentes donc sur ma chaîne on va parler de make-up mais pas seulement on va aussi parler de routine soins parce que on a beau acheter des produits make-up qui coûtent une fortune si la base en fait notre peau à la base n'est pas belle les produits maquillage sont pas des produits magiques en fait ça va pas ça part on a un beau maquillage au final donc faut vraiment avoir des bons produits au niveau du soin pour avoir une belle peau donc c'est ça que je vous parlerai tout le moment de ma chaîne c'est vraiment ce que je un point que je veux mettre très important c'est la routine soins c'est très important donc je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont poussé à monter cette chaîne vous avez eu du mal il vous a fallu du courage de la persévérance pour me voir là aujourd'hui en face de cette carrière à vous parler à faire mon premier tuto make-up donc je remercie je vous fais tout plein de bisous ben tout ce qui arrive dans la voiture qui ne connaissait pas n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne c'est gratuit à vous abonner aussi à mes réseaux sociaux tous les liens sont en barre d'infos je vous parlerai d'avant première de produits que j'achète de ma vie un peu quotidienne de ce que je peux utiliser au quotidien des produits ce que je fais quand je vais dans une parfumerie ce que j'achète ce que j'aime pas les magasins que j'aime pas les marques que j'aime pas il ya des marques vraiment que je pourrais pas du tout travailler avec ce que je vous conseillerais pas parce que je les aime pas et donc voilà je veux aussi que ma chaîne me ressemble je suis pleine de vie c'est moi je suis comme ça vous allez pouvoir le voir je suis très souriante je parle beaucoup je parle très bien déjà les vidéos vont être très longues parce que je parle beaucoup mais c'est moi je veux vraiment une chaîne qui me ressemble avec du make-up qui me ressemble avec des produits que moi j'utilise au quotidien je parlerai pas de produits que j'aime pas par contre ça je préfère vous dire j'utilise vraiment des produits que j'aime bien que j'ai testé que je connais l'efficacité après voilà pour vous montrer pour faire des vidéos vraiment sur des produits que je déteste si vous voulez ça vous plaît de voir des produits vraiment à ne pas avoir à ne pas utiliser ben faites le en tout cas voilà je crois que c'est tout c'est un peu long cette intro mais j'espère que le tuto va vous plaire vous passez avec le tuto make-up donc on se retrouve démaquillé petite astuce quand avant de vous maquiller ce que vous voulez c'est d'attacher vos cheveux donc moi j'utilise un serre-tête vous pouvez utiliser des pinces des élastiques tout ce que vous voulez le but c'est pas d'avoir des cheveux sur le visage pour pouvoir pas être embêté et pouvoir bien faire ce qu'on veut après donc moi j'ai une routine soin habituel qui permet d'avoir une peau qui grille pas tellement donc si vous voulez que je vous montre ma routine soin qui m'a fallu pas mal d'années à trouver pour avoir une peau que j'ai aujourd'hui n'hésitez pas à mettre en commentaire je ferai vidéo dessus avec tous les produits ce que j'utilise quand j'ai des petites poussées de boutons ce qui peut arriver quand on est une fille dans une certaine zone du mois donc voilà donc moi je n'ai pas de base puisque plus on ouvre une peau grasse plus elle va briller donc c'est pas le but puis comme j'ai une bonne routine soin avant et que mon fond de teint est très bien donc j'en ai pas après des fois je peux en mettre je peux mettre une base illuminatrice je vais donner vraiment du glow à ma peau vraiment attirer plus la lumière mais là en ce moment je décide pas en mai donc aussi non après moi j'utilise le fond de teint velvet lumière de chez chanel donc en plus il a un spf de 15 on est sur un effet qui va venir flouter en fait toutes les petites imperfections que je peux avoir donc c'est top il a base d'eau donc faut bien venir le mélanger avant et en fait il a juste venir hydrater ce qu'il faut au niveau de ma peau moi j'ai atteint 30 beige toute façon je mettrai toutes les toutes les références des produits en barre d'infos si vous voulez aller voir n'hésitez pas à y aller donc à savoir un fond de teint chanel ne s'applique pas avec le beauty blender c'est ça c'est cette éponge là tout le monde la connaît ça s'applique pas du tout avec ça ça rend un fond de teint chanel n'aime pas en fait ils ont un mauvais effet quand on les applique donc soit on les applique avec un pinceau à un fond de teint ce qu'on peut faire comme moi je fais c'est utiliser l'éponge en silicone l'avantage de l'éponge en silicone c'est qu'elle va pas assorber de matière donc on va utiliser beaucoup moins de produits on va gaspiller moins et en plus elle est très bien ce qu'on a un effet très très naturel au niveau de la peau et moi c'est ce que je recherche donc en fait je viens mettre une goutte au niveau de mon beauty blender c'est l'éponge en silicone je vais en mettre un petit peu comme ça dans un premier temps je viens étaler la matière et après je vais venir j'aime vraiment bien étaler partout comment faire pour choisir une tanne pour son fond de teint pas être orange et avoir une couleur qui se rapproche le plus de notre couleur naturelle en fait le plus le mieux pour faire c'est pas tester au niveau au niveau des mains ou au niveau de l'avant-bras là souvent des on fait tester là alors que c'est pas vrai pour avoir la couleur qui se rapproche le plus avec notre teinte c'est de dire le test en fait au niveau du coup c'est la couleur qui se rapproche le plus avec notre visage et donc voilà après je viens vraiment un petit peu tapoter pour bien y repénétrer la matière donc voilà voilà un petit peu redescendre quand même pour éviter les démarcations même si je sais que j'attends à l'est adapté c'est la bonne teinte donc une fois après avoir fait ça on vient faire les serbes donc quand vous avez vu le bord sans maquillage même ça se voit j'ai des scènes très bleutées donc les scènes bleutées c'est vraiment l'effet l'effet de la scènes cet effet de marquer sans pourra jamais la retirer en fait on pourra utiliser tous les produits on aura tout l'effet de la scènes on peut atténuer la couleur et diminuer les couleurs donc moi pour ça j'utilise un correcteur de chez BK il est orange donc le côté orange va permettre d'atténuer le côté bleu violet de la scènes donc là j'aime vraiment le travailler au doigt pour vraiment bien venir toucher en fait au niveau de la couleur venir travailler la couleur donc après vous inquiétez pas je vais pas rester orange comme ça après je vais venir mettre un anti-cerne pour venir attraper ma couleur on va vraiment bien venir atténuer au niveau de la couleur après il est dans d'autres marques moi j'utilise des beca comme je vous dis moi j'utilise des produits je vous en conseille des marques après dans d'autres marques qui peuvent avoir les mêmes produits avec les mêmes efficacités vous n'êtes pas obligé d'avoir les produits que j'ai moi c'est vraiment mon avis donc c'est ce que moi j'utilise après avoir testé de nombreux produits donc après voilà vous faites vraiment comme vous voulez moi je vous donne des conseils des astuces vous faites ce que vous voulez donc une fois que j'ai fait ça je vais prendre un du des anti-cerne donc là moi je suis en trop dedans parce que j'ai un peu foncé donc je prends de teint là je vais utiliser le beauty matter ce que j'aime bien l'effet que ça rend le beauty matter ne s'utilise pas sec ça va savoir beaucoup de personnes le savent pas donc il faut le mouiller en fait faut l'avoir mouillé donc l'astuce première ce qu'on conseille généralement c'est de le passer sous l'eau à température moyenne moi l'astuce que j'aime bien faire que j'utilise en plus c'est en fait j'utilise un fixateur que j'aime mieux en fait tout le monde du team lander et l'effet du fixateur plus que l'eau c'est que ça vient encore plus fixé en fait le produit le fond de teint ou l'anti-cerne qu'on va venir mettre juste derrière donc moi je préfère utiliser ça donc dans un premier temps je vais mettre c'est l'anti-cerne double wear de chez estée lauder donc il a une super courance mais il est un petit peu foncé pour moi et après je viens le placer avec une teinte plus claire du le nakey skin de chez urbaine decay après on va revenir une teinte comme il faut astuce pour choisir son anti-cerne il faut prendre une demi-teinte en dessous de sa carnation pour apporter de la lumière et non pas la teinte exacte ça va pas faire beau en fait on aura pas de contraste en fait au niveau du visage et pas non plus une teinte plus foncée ça n'ira pas donc voilà il faut prendre une demi-teinte en dessous donc là on va bien jusqu'au niveau du centre des yeux on remonte bien au niveau du sourcil on redescend au niveau de l'air depuis dit et non le l'ancien faut le tapoter et non détirer pour vraiment venir le faire fixer le faire tenir là comme c'est une vidéo où j'ai pas envie d'utiliser beaucoup de produits parce que je vais pouvoir que vous pouvez utiliser tous ces produits là en vacances et en vacances mais on peut prendre le moins de produits possible et venir le mettre au niveau de ma paupière en fait pour faire comme une base pour pouvoir utiliser des fards après les faire tenir plus longtemps donc si vous n'avez pas de base à paupières on peut prendre l'anti-cerne une fois qu'on en est là vous voyez le côté bleuté a disparu l'effet serre le dessin ça on pourra pas l'atténuer donc après on vient repoudrer donc on poudre moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser une poudre lip universelle donc qui est incolore là en tête de la poudre universelle incolore c'est qu'elle va juste venir faire fixer le maquillage éviter les brillants au cours de la journée mais à venir ajouter une couleur en plus comme on a déjà choisi les bonnes couleurs au niveau de l'anti-cerne au niveau du fond de teint ne pas venir camouler ça et venir mettre encore plus de couleurs juste garder les couleurs en fait qu'on veut juste faire venir tenir plus le maquillage donc on prend ça et on vient vraiment tapoter au niveau de l'anti-cerne pour faire tenir on vient pas étirer si on vient étirer on va venir faire bouger les matières et c'est pas le but on veut que tout reste à la place au monde n'a mis après on vient travailler au niveau de la zone t celles qui ont une peau sèche qu'on une peau déshydratée vous n'allez pas venir poudrer au niveau de la note et vous n'en avez pas besoin là c'est vraiment ça qu'ils ont une peau grasse une peau mic une peau normale qu'ils vont venir vraiment poudrer là pour éviter que ce que ça brille après si vous voulez pas un teint mat pour celles qui par contre ont une peau déshydratée ou une peau sèche équivalent un teint mat là vous venez poudrer pour vraiment pas faire bouger reste qui reste au pinceau fait le reste du visage pour aider donc une fois qu'on en est là là en fait on a retiré on a une peau toute nette elle a pas de relief elle a pas de rien du tout donc là on va venir vraiment réchauffer son teint je vais pas faire du contouring parce que c'est pas le but de cette vidéo c'est pas le but de ce que je vais faire là je vais vraiment vous montrer comment réchauffer son teint à avoir un teint naturel donc la petite astuce moi que je vais vous proposer c'est la palette de chez zoeva c'est la rose gold et en fait l'avantage c'est qu'elle a trois produits à l'intérieur donc là on va voir un bronzer un enlumineur un blush donc là le problème comme moi ce qui se pose en ce moment c'est que j'ai la carnation un peu plus foncée donc le bronzer ne me correspond pas même pour toutes celles qui auront une carnation en dessous de la mienne donc une peau beaucoup plus claire la palette vous conviendra très bien pour cet été et pour cet hiver moi j'utilise plus l'hiver puisque je suis un peu plus claire mais sinon c'est un super bronzer il est bien marronné il est pas orangé pour faire l'effet carotte l'enlumineur il est vraiment très très pigmenté vous pouvez le voir et le blush est pareil donc là moi comme le bronzer est trop clair je vais utiliser le bronzer de chez Make Up For Ever qui a des irisés dedans et en fait il a une texture non poudre mais une texture un peu crème il est vraiment super avec les irisés comme là il correspond bien à ma carnation donc on va mettre un bronzer on a trois possibilités de pinceau soit un pinceau comme ça vraiment boulant on va venir vraiment réchauffer soit un pinceau un peu biseauté donc on va vraiment venir travailler là ou alors ceux qui sont beaucoup plus de courage c'est venir travailler avec un pinceau comme ça donc là pour la première je vais vous montrer celle-ci parce que je vais vraiment venir réchauffer après plus on travaillera plus sur du contouring ou vraiment vraiment beaucoup beaucoup plus réchauffer vraiment pile au niveau de ce qu'il faut on utilisera des pinceaux je vous montrerai dans des prochaines vidéos comment faire donc là je viens prendre de la matière et en fait je viens le mettre au niveau de mon creux donc moi je sais où est mon creux parce que j'ai l'habitude de le faire mais ceux qui savent pas vous pouvez faire le poisson en fait en fait le poisson là il y a tout de suite que ça se dessine et là en fait on va venir travailler là donc on vient travailler vraiment sur une petite large quantité parce qu'il y a une grande largeur et on vient remonter là c'est vraiment venir réchauffer venir redonner en fait du contraste à son visage on va vraiment réchauffer et après on vient mettre aussi au niveau des tempes l'avantage que comme j'ai attaché mes cheveux avant bah là je peux maquiller tranquillement au niveau de mes tempes j'ai pas des cheveux qui viennent après moi je viens mettre un peu au niveau de là si vous n'arrivez pas à faire ça le but c'est de faire un 3 en fait si vous voyez si je redessine tout ce que j'ai fait c'est à faire un 3 donc c'est exactement ça après moi je viens en mettre un peu sur le cou parce que j'aime bien ça évite encore les démarcations mais bon moi je sais que c'est la bonne couleur donc je sais qu'on peut vous pouvez redescendre un peu comme ça vous éviterez les traces après on va passer au blush donc là je reprends la peste que je vous ai parlé avant la Zoéva donc là je vais venir prendre le blush donc on va mettre un blush c'est qu'il faut prendre un pinceau vous voyez qui est à la forme en fait de la joue en fait ça va juste venir se pommeler vraiment au niveau de la pommette donc je viens prendre là là je viens le mettre vraiment sur la pommette et après je viens remonter un peu en faisant des cercles pour vraiment bien l'estomper pour peut-être avoir l'effet poupé donc l'avantage avec celui-là c'est qu'on est sur un rose naturel qui va juste venir imiter quand on sourit en fait quand on a les joues un peu rosées sauf qu'il a des petits irisés et des petits nacres même dorés dedans donc il est très lumineux très beau pour l'été vous allez pouvoir vous arrêter là si vous voulez vous trouvez ça déjà suffisamment foncé moi j'ai un petit accro c'est à la highlighter donc j'adore ça j'en mets tout le temps l'été comme hiver ça vient jouer avec la lumière ça m'a attiré donc là j'utilise un pinceau éventail en fait et je viens prendre la matière je vais venir en mettre au niveau de la pommette si vous voyez que la couleur n'est pas assez intense vous pouvez venir repasser plusieurs fois dessus pour intensifier la couleur de l'enlumine hop on va venir passer un petit peu avec votre doigt pour estomper le tout après on vient en mettre au niveau de l'arbre de Cupidon ça va venir dessiner un peu les lèvres les souligner on vient en mettre un petit peu en dessous au niveau du menton avec le doigt je viens en mettre sous la pointe de mon nez et je reprends le pinceau et je vais en mettre au dessus du sourcil ne regardez pas mes sourcils j'ai des petits problèmes en ce moment ils ont été ratés donc là ils sont en restructuration donc je dois les laisser pousser un peu comme ils veulent donc c'est un peu la jungle on pourrait dire donc c'est tout donc quand j'aurai retrouvé mes sourcils correctement bien dessinés je vous ferai une vidéo comment les maquiller mais là pour l'instant je ne peux rien faire dessus il faut les laisser comme ça hop donc là le teint il est fini on a un très naturel très frais quand vous faites ce que je viens de faire là vous devez avoir si vous regardez là j'ai le bronzer là j'ai le blush là j'ai l'enlumine vous devez avoir ces trois taches en fait c'est pas des taches vous devez avoir plutôt ces trois étages mais qui se font naturellement l'un dans l'autre si vous voyez que ça se fond mal vous venez prendre en fait un kabuki c'est un pinceau comme ça vous allez pouvoir en retrouver plusieurs et en fait vous venez faire ça ça là ça va venir vraiment mélanger la matière si vous voulez éviter d'avoir vraiment des contrastes là vous risquez plus rien là tout aura été mélangé donc maintenant on va passer aux yeux j'ai mis tout à l'heure si vous avez vu l'anticienne pour faire ma base donc là je vais venir reprendre mon pinceau que j'ai utilisé pour la poudre il m'en reste un peu je vais venir poudrer ma paupière pour mettre après de bien flouter bien étaler les fards bon ben là j'ai envie d'utiliser moins de produit donc là je vais utiliser le bronzer en fait qui était dans ma palette et je vais venir faire mon creux de paupière en maquillage il n'y a pas de règle c'est pas parce qu'un produit dit bronzer qu'on doit utiliser que au niveau du visage que au niveau du bronzer moi vous voyez là c'est un bronzer je vais l'utiliser au niveau des paupières je vais vraiment faire ce que vous voulez vous n'avez pas d'obligation donc là on prend un pinceau fluffy vous voyez donc là c'est un zoéva c'est le 228 et je viens prendre mon bronzer et je viens vraiment juste dessiner mon creux de paupière plus important c'est bien estompé pour avoir un effet naturel là on va avoir les yeux maquillés mais très très naturellement on peut parler de l'autre côté il faut toujours commencer avec très peu de matière très peu de couleur vous voyez dans d'autres tutos make-up j'utiliserai des vrais fards à paupières où ils sont très pigmentés qu'il faut vraiment utiliser plutôt aller avec très peu de matière au début et venir en rajouter tout fuir à mesure pour vraiment voir l'intensité qu'on veut donner à un maquillage que si on met trop de maquillage dès le départ on n'arrivera jamais à rattraper un maquillage après avoir fait ça je vais prendre un pinceau plat donc on en a un petit peu dans toutes les marques là c'est le Sigma c'est le E20 et je vais venir prendre l'enlumineur en fait en fait je vais venir rapporter de la lumière en fait sur ma paupière mobile donc j'aime mettre vraiment l'enlumineur sur toute ma paupière mobile je vais parler de l'autre côté moi ce que j'aime bien faire après c'est que je vais reprendre mon pinceau que j'avais mis du le bronzer et hop j'aime bien foutre tous les contours après le pinceau je prends un pinceau un peu boule comme ça mais on peut le bouger vous voyez et je vais venir reprendre encore dans l'enlumineur et je vais lui mettre au niveau du coin interne de l'oeil et je vais un peu redescendre au niveau du ras de cible après je prends mon doigt et je vais venir remettre sous le sourcil après on est là on vient prendre un crayon pour mettre au niveau de la muqueuse moi je vous conseille un crayon couleur chair en fait ça va juste venir nettoyer la muqueuse et pas rendre les yeux un peu globuleux ce qui arrive quand on met du crayon blanc les yeux paraissent globuleux parce qu'en fait le blanc fait ressortir le côté rouge des vaisseaux qu'on peut avoir dans les yeux donc moi je vous conseille un chair ça reste très naturel ça passe vraiment avec tous les make-up après on passe au mascara donc moi c'est mon chouchou je ne changerai pas vous me verrez sur toutes les vidéos essentiellement avec le volume de chez Chanel parce que j'en ai essayé beaucoup des Dior des Lancome etc des Sephora des L'Oréal mais ils ne font pas ce que je recherche dans un mascara moi j'en ai beaucoup j'ai beaucoup de cils mais en fait je veux vraiment leur donner du volume et bien les recouvrir le volume de chez Chanel c'est celui qui fait le plus cette fonction donc moi c'est celui que je préfère c'est mon chouchou donc petit conseil pour mettre du mascara pour éviter d'en avoir sur les paupières vous allez prendre un miroir ou ceux que vous avez un petit miroir comme ça ou alors ceux que vous avez à l'intérieur de certains produits et en fait vous allez venir le mettre en dessous comme ça vous allez pouvoir vraiment venir travailler vos cils vraiment bien à la racine et bien travailler moi ce que j'aime bien faire c'est venir travailler vraiment plus au niveau de l'extérieur je vais en mettre vraiment plus au niveau de l'extérieur vraiment accentuer mon regard après je vais en mettre aussi en dessous en mettre en dessous c'est vraiment si vous le voulez en fait c'est vraiment votre choix soit vous en mettez soit vous en mettez à celui-ci ne faites jamais ça avec votre mascara parce qu'en fait ça fait rentrer des bactéries à l'intérieur donc c'est pas bon plus voilà le faire une fois et c'est tout plus en fait quand vous allez faire le petit mouvement d'aller-retour ça va faire rentrer de l'air et des microbes en fait à l'intérieur donc à ne pas faire à tout ceci pour conserver son mascara le conserver allonger et non debout comme ça il ne va pas sécher vous aurez tout le temps du produit sur toute votre brosse c'est toujours une petite astuce aussi je refais pareil je travaille vraiment bien au niveau de l'extrémité et voilà on a fini maintenant il ne reste plus que la bouche ah oui j'ai oublié de vous parler aussi au niveau de la bouche c'est important de faire une fois par semaine un gommage au niveau des lèvres hop donc j'attends plus bien moi c'est celui c'est le Sephora que j'ai donc il se présente en stick il est à base de miel donc à l'intérieur vous avez des petits cristaux de miel vous allez venir le mettre au niveau de vos lèvres en fait et vous allez venir faire des petits ailets comme ça et en fait ça va permettre de faire fondre les petits grains et vous allez venir retirer vraiment toutes les petites ailments pour avoir les lèvres toutes lisses à la fin quand vous allez retirer vraiment tous les petits grains de miel vous avez un effet baume à lèvres classique donc vous pouvez le laisser après vous pouvez venir mettre sans problème votre rouge à lèvres mat par dessus liquide mat ça va ni attirer ni sa couleur ni sa tenue donc pareil et bien mettre tous les soirs du baume hydratant sur vos lèvres on va vous coucher pour venir hydrater vos lèvres et voilà donc moi j'ai déjà fait mon gommage hier donc je vais pas en mettre c'est là que je vais passer au rouge à lèvres donc ce maquillage là va vraiment passer avec tout type de rouge à lèvres du foncé du clair du nude du flashy vraiment tout vous allez pouvoir vraiment vous amuser été comme hiver donc là pour ce make-up là moi j'ai opté pour une couleur orangée parce que j'aime bien là il fait il y a du soleil il y a de la chaleur c'est l'été donc j'aime bien les couleurs un peu comme ça donc là c'est le rouge à lèvres de 100% de chez Sephora en teinte 10 donc il est super il y a un bon rapport qui a été pris chez Sephora après vous allez pouvoir si vous préférez vraiment quelque chose plus foncé vous allez pouvoir mettre vraiment une couleur beaucoup plus foncée vous voyez ça passe très bien ou alors vraiment si vous préférez les couleurs nude vous voyez avoir quelque chose vraiment de très nude ça va passer très bien aussi ça passe vraiment avec tout voilà c'est vraiment que vous venez vous amusez avec le rouge à lèvres ou pas moi j'aime bien les couleurs un peu flashy donc je m'amuse vraiment avec ça vous verrez dans d'autres tutos je peux mettre des couleurs très foncées très extravagantes moi ça me dérange pas j'aime bien ça donc osez n'ayez pas peur d'oser c'est le but c'est vraiment de vous amuser au niveau du make-up et bien voilà le tuto est fini pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à me laisser des commentaires j'y répondrai et puis c'est tout je vous fais tout plein de bisous et à la prochaine vidéo je vous fais tout plein de bisous